Salut les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, on est heureux encore une fois de vous retrouver. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles, bienvenue dans la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications, à aimer, à commenter et à partager. Et aujourd'hui, on est encore sur un épisode de questions de couple. Donc, quelle est la question du jour ? L'infidélité de la femme peut-elle avoir un impact négatif sur les activités de monsieur ? Quel genre d'activité, moi, j'ai envie de dire ? Toutes les activités professionnelles, personnelles. Est-ce que ça peut agir sur les activités de monsieur ? Aller au boulot, être performant au boulot, pouvoir réfléchir, etc. C'est ça, les activités. Donc, ça veut dire que c'est plus toi qui va parler aujourd'hui ? Oui, ça va être plus moi, je vais parler aujourd'hui, bien évidemment, puisque c'est une question qui est adressée directement aux hommes. Moi, je dirais tout simplement que oui, ça peut affecter, ça peut changer une personne. Ça peut se comprendre. Voilà, ça peut vraiment se comprendre parce que... Même la femme, c'est pareil. Bien évidemment. C'est-à-dire que quand cette question est posée, il faudrait que, je pense, peut-être que c'est une femme qui pose cette question. Est-ce que ça peut affecter l'homme ? Bien sûr que ça peut affecter l'homme, si déjà ça affecte la femme et que les femmes se plaignent et disent qu'on est des êtres humains après tout, elles sont des êtres humains, on ne peut pas souffrir l'enfant des gens. Ah, ok. Le monsieur, c'est l'enfant de quelqu'un. En effet. Donc, forcé, il va être touché. Est-ce que ça va être du même dégré que la femme ? Je dirais oui, ça peut être pareil. L'homme peut... Attends. Nous, on n'est pas un instrument de mesure pour savoir dans le cœur de quelqu'un comment ça fait mal. Comment ça fait mal. Il y a des femmes qui se sont faites tromper par leur mari et qui ont assassiné leur mari. Il y a des hommes qui se sont fait tromper par leur femme et qui ont assassiné leur femme. Donc, tu comprends ? Oui. Il y a une balance. C'est là que tu te rends compte que l'amour entre deux personnes, c'est un truc... C'est juste un événement. L'amour peut se transformer en guerre. Tu vois ? Donc, moi, je dirais, bien évidemment, ça peut affecter. Ça peut affecter, c'est vrai. Et moi, j'aurais tendance à dire que l'homme, ça peut beaucoup l'affecter parce que les hommes ont un orgueil démesuré. Un homme, c'est un orgueil démesuré. Tu vois ? Il va se dire, ah mince, ma femme m'a trompé avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est qu'il veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que... Il va aussi se dire que quand une femme se met à tromper son mari, ce n'est pas comme si c'était venu un coup comme ça. La femme ne fait pas ça. Oui, la femme, c'est que... La femme pense bien. Tu l'as vraiment... Elle a vraiment voulu. Ça a été nourri. Et c'est quelque chose qu'elle a entretenu depuis longtemps. Et finalement, ça a abouti à ça. Donc, toute femme, c'est-à-dire que ce n'est pas... Ça n'excuse pas le fait que les hommes aussi le font. Mais un homme, il a la possibilité, il a la capacité. Il ne me regarde pas comme ça. Les hommes ont cette capacité d'aller d'aventure en aventure sans se poser d'autres questions, sans s'attacher. Donc, les femmes aussi ont la possibilité d'aller d'aventure en aventure. Tu vois que tu pètes tes mots, mais on blinde ça. Parce que ce que tu dis, tu ne peux pas. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, du moment que l'homme pense toujours que je peux aller d'aventure en aventure sans qu'il y ait, je ne sais pas, sans que ce ne soit vraiment sentimental ou quoi que ce soit, c'est comme si vous êtes en train de donner une excuse au fait que... Non, en fait, c'est pour ça que je dis non. Il y a des faits qui sont là. Des fois, il faut accepter, il faut voir certaines vérités. Écoute-moi, je vais te poser la question. La vérité vient d'où ? Attends, je vais te poser une question. Aujourd'hui, quels sont, entre les deux gens, hommes ou femmes, qui souffrent le plus en matière d'infidélité ? La femme. Pourquoi ? Parce que les hommes trompent trop. Parce que les hommes trompent trop, n'est-ce pas ? Oui. Donc, il y a des femmes qui se sentent trompées parce qu'il y a un homme qui est venu, qui a eu une relation avec elle et qui est durée, qui a disparu. N'est-ce pas ? Il y a ça aussi, non ? Oui. Alors, l'homme qui est venu, qu'est-ce qu'il voulait ? Est-ce que c'est le sentiment où on voulait passer un temps ? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est dit que toutes les femmes, les femmes qui souffrent, il y a différentes catégories. Il y a des femmes qui peuvent souffrir parce qu'elles étaient avec un homme pendant longtemps et du jour au lendemain, le gars a disparu. Ou avec un homme pendant longtemps, le mec a finalement décidé d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Il a arrêté la relation. Ou il y a des femmes qui souffrent parce que juste le mari, c'est des coureurs de jupons. Eux, ils sautent de gauche à droite. Ou il y a des femmes aussi qui rencontrent des gens. Pour elles, voilà, c'est le bon. Pourtant, le mec est là juste pour un objectif. Tu comprends ? Donc, la femme souffre de ça. Contrairement à l'homme, l'homme va souffrir de quoi ? De rien. Non, il va souffrir d'infidélité. L'homme va plus souffrir d'infidélité. Je ne dis pas que la femme ne souffre pas d'infidélité, mais l'homme va plus souffrir en termes de goumins, juste l'infidélité. Tu vois ? Mais les goumins, au niveau de chez les femmes, il peut y avoir des différences. Ce n'est pas forcément l'infidélité, mais un goumins peut venir du moment où la personne est venue profiter de ça et puis il a disparu. Tu comprends ? La femme s'attache vite. Contrairement à l'homme. L'homme peut aller de relation à l'homme. Je l'ai dit sans état d'âme. Parce que lui, il veut juste assuivir son besoin. Donc, ça veut dire que tu dis aussi... Mais tu sais qu'il y a des femmes aussi qui peuvent aller d'homme en homme sans avoir aucun sentiment. Sans genre juste se dire que c'est un coup de soie. En fait, tu vois, j'ai voulu dire quelque chose, mais ça va être injurieux. Tu comprends ? Par rapport à ces femmes qui le disent. Les gens vont dire que c'est des femmes qui sont indépendantes, elles font ce qu'elles veulent. Mais à un moment, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Pourquoi elle a décidé d'aller faire comme ça ? Parce que c'est surtout ça la question. C'est parce que peut-être qu'avant, dans son passé, elle a eu une figure masculine qui n'a pas été correcte. Donc, elle s'est dit, OK, donc si on a pu me faire ça, moi aussi, je vais le faire. Mais en fait, ce que je veux te faire... Attends, avant que tu nous continues, ce que tu viens de te dire, c'est qu'il y a eu une cause. Oui, c'est ça. L'homme peut aller sans cause. Voilà ! En fait, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Non, non, attends. L'homme se dit tellement que je suis homme, donc je peux aller de gauche à droite, briser les cœurs ou faire du mal sans que, bon, moi, je n'ai pas de sentiment. Donc, c'est comme si, en fait, l'autre personne, la femme, vous la preniez comme... Bon, moi, je... Oui, je suis d'accord. Je passe, OK. Une autre personne va passer. Ce que tu dis, je ne refuse pas. Je l'accepte. Je l'accepte parce que les hommes... Si un homme va pour juste assouir... Mais c'est ça que je dis. Il faut que la mentalité change, tu vois. Là, non. Là, on ne parle pas de mentalité. Là, je suis en train de te dire... Je suis en train de te dire... Il y a des faits. Il faut corroborer les faits. Il faut accepter les faits. La société, c'est comme ça, c'est fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer de mentalité. Ici, on est en train de reprendre une question. Et pour reprendre cette question, ça, je te dis que oui, l'infidélité, en fait, l'homme souffre aussi d'infidélité. L'homme peut souffrir comme la femme. Je ne veux pas tout de suite dire que si on met une balance, pour l'homme, va peser plus que pour la femme, pour la femme, va peser plus qu'on ne peut pas mesurer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'orgueil de l'homme fait que lui... Ça décuple. Ça décuple, tu vois. En se disant, ma femme est allée voir quelqu'un d'autre. Si ma femme est allée voir quelqu'un d'autre, c'est que une femme ne va pas voir quelqu'un d'autre parce qu'elle a juste envie d'un coup du soir. Non. C'est qu'il y a eu quand même... C'est qu'il y a eu quelque chose. Donc, pour l'homme, il sait que c'est déjà peine perdue. C'est perdu d'avance. Parce que la femme est déjà amoureuse avec... Elle est déjà dans une autre relation, déjà. C'est que l'autre personne a su lui apporter quelque chose. C'est que toi, tu n'as pas pu apporter. L'homme, c'est différent. C'est ce que je suis en train de te dire. Je ne justifie pas le fait que l'homme... Mais je te dis que par rapport à 7 critères, 7 indices, ça fait une grande différence. Donc, l'homme, pour lui, dans son mind, c'est ce qu'il se dit. Elle a vu forcément mieux ailleurs. C'est ce que je ne pouvais pas donner. Elle a eu ailleurs. Donc, il est doublement touché. Parce que si c'était juste que... C'était doublement touché, est-ce que tu comprends ? Donc, c'est pour ça que je dis que forcée, l'homme va être touché. Oui, je suis d'accord. Et de la manière dont il faut le dire, c'est que ta femme, elle est allée se faire découvrir. Tu comprends ? On est entré en elle. Elle s'est fait découvrir. Non, non, non. Moi, je te dis les choses qu'un homme, comment moi, je vais le ressentir. C'est une question. Il faut qu'on réponde. Je ne veux pas venir faire le bouquin ici, mais je dis la vérité. Non, je suis d'accord. Et je pense que tous les hommes peuvent venir me répondre ici. On pensera de la même manière. Dieu nous a créés comme ça. Il n'y a pas un homme qui va venir me dire non, lui ne va pas penser comme ça. Que la femme, oui, si l'homme peut faire. Oui, l'homme peut faire, la femme peut faire. Mais d'un même temps, tu vas le sentir. Non, nous, on n'est pas dans cette optique-là. L'homme ne peut pas faire, la femme ne peut pas faire. Par contre, une femme, elle va souffrir. Une femme va souffrir. Ah oui. Elle va souffrir aussi. Elle peut souffrir dans le silence. Elle va rester dans la maison. Elle peut avoir le cœur de rester dans la maison. Alors que l'homme, par contre, ne peut pas accepter. Mais le truc, c'est quoi ? C'est qu'elle va rester dans la maison. Elle sait que l'homme est là. C'est son mari. Même si son mari est. Elle va se dire, bon, elle va quand même essayer de la forme. Elle a une part de sagesse dans sa manière de fonctionner. Elle se dit. Il reconnaît que nous sommes quatre. Elle se dit que je reste quand même pour sauver ce qui me reste. Je ne peux pas abandonner mon mari. Celle qui est dehors, si elle est venue, ce n'est pas possible. Je reste. Mais l'homme, est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est pareil ? À toi de répondre. À nos devoirs. Ça va, peut-être. On va peut-être en répondre sur une prochaine vidéo. Une autre vidéo. Mais voilà. Donc, tu comprends un peu. Donc, il ne faut pas seulement dire que ça touche beaucoup l'homme, ça touche beaucoup la femme. Ça dépend. De toute façon, j'ai envie de dire qu'on a tous les mêmes cœurs. Il n'y a pas un cœur qui est différent de l'autre. Donc, de la même manière que tu vas souffrir, c'est de la même manière que X aussi va souffrir, que ce soit homme ou femme. C'est vrai. Il y a le côté orgueilleux. Enfin, pas orgueilleux. Égo. L'égo. L'égo que vous avez, c'est les gens, vous êtes l'autorité, vous êtes censé être celui qui apporte le bonheur à la femme. Et cette sécurité, etc. Voilà. Et que la femme aille trouver ça ailleurs. Ça, ça, ça pique. Ça, ça pique. Ça pique. C'est pas possible. Ça passe pas. Mais bon, sachez que l'infidélité, ce n'est pas bien. C'est tout. Ça fait du mal tant à la femme. Tromper son mari, ce n'est pas bon. Tromper sa madame, ce n'est pas bon. Eh bien, les amis, on espère qu'on a répondu. Est-ce qu'on a répondu quand même à la question ? Quand on a répondu à la question, est-ce que ça peut être négativement ? Bien sûr. Ah oui, oui. Mais pas seulement que l'homme, la femme, mais l'homme, ça va affecter forcément. Vous comprenez ? Si tu es avec ton homme et que par, je ne sais pas comment vous vous êtes arrangé, que c'est lui qui apporte l'argent à la maison et que tu le trompes, s'il te met, au lieu d'apporter, il met l'envoi 500 000, il faut savoir que c'est ça qu'il a fait. Ça, c'est un petit exemple. C'est quel exemple ? Mais si l'homme, si par exemple... Oui, non, je comprends. Donc pourquoi tu dis c'est quel exemple ? Je ne pensais pas que tu allais donner ce genre d'exemple. Oui, oui, mais quand tu dis c'est quel, c'est comme si ce que je viens de dire là, c'est un... Non, non, si, 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 si. Si on parle d'activité et que le gars, il ne peut plus vendre... C'est vrai, il y a l'activité professionnelle et tout ça, c'est même si il n'est pas bien, il ne peut pas... Il ne peut plus vendre qu'il n'a plus la tête, il perd des clients et quelque chose, donc il ne ramène plus beaucoup de déjà à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je sais, l'infidélité, il faut vraiment l'éviter, il ne faut même pas y penser, d'accord ? Reprenons à un commentaire, on attend vos avis, surtout les messieurs, ok ? Salut ! Ciao !